Bonsoir à tous, on est heureux de se retrouver ensemble ce soir pour louer à adorer le Seigneur Dans un format un petit peu particulier, mais on est unis ensemble, le Seigneur est au milieu de nous Et j'aimerais commencer ces moments dans la prière, si on pouvait prier pour déposer tous ces moments entre les mains de Dieu Pour que le Seigneur nous conduise, pour que le Seigneur parle à nos cœurs, nous fasse du bien Seigneur je te remercie parce que tu es présent là au milieu de nous Seigneur nos frères et sœurs sont là devant leur écran mais tu es là au milieu de nous Père Tu n'as aucune limite, il n'y a aucune barrière Seigneur mon Dieu Seigneur je te remercie parce que tu habites nos cœurs, tu habites nos vies, tu fais ta demeure en nous Quelle joie d'être là ensemble pour te célébrer, pour t'exalter, pour te louer, pour élever nos cœurs devant toi Père c'est vraiment un privilège d'être là Et Seigneur nous voulons vraiment ce privilège ne pas le gâcher Seigneur, on veut vraiment le prendre pleinement Seigneur mon Dieu Je te remercie parce que tu vas parler Seigneur ce soir, tu vas conduire ces moments Seigneur tu vois il y en a peut-être qui sont découragés là chez eux Il y en a qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'une parole précise, un réma de toi ce soir Alors je te prie mon Dieu de venir et de parler Seigneur tu sais si bien le faire Merci de bénir ces chants, ce moment de louange ensemble, ce moment de prédication Seigneur mon Dieu Tu disposes les cœurs, tu disposes toutes les choses Merci Jésus, Amen Merci Jésus On va prendre ce premier chant qui nous dit Tu es la lumière qui brille dans le noir Et ce refrain qui dit Je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être Je veux le déclarer Christ est ma joie Amen Tu es la lumière qui brille dans le noir Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir Non je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être Je veux le déclarer Christ est ma joie Christ est ma chance Je n'aurai pas que j'en t'ébarque de l'héros Pourquoi me taire quand mon âme est incarnée Oh 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 En toi j'espère que tu ne vailleras jamais Oh 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 Mon Dieu Je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être Je veux le déclarer Christ est ma joie Christ est ma joie Christ est ma joie Christ est ma joie Je n'aurai pas que j'en t'ébarque de l'héros Christ est ma joie Christ est ma joie Christ est ma joie Christ est ma joie Je n'aurai pas que j'en t'ébarque de l'héros On le reprend ensemble Tu es la lumière qui brille dans le noir Oh 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 Tu es mon soutien supérieur de l'espoir Oh 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 Non je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être Je veux le déclarer Tu es la lumière qui brille dans le noir Tu es la lumière qui brille dans le noir Tu es la lumière qui brille dans le noir Je n'aurai pas que j'en t'ébarque de l'héros Pourquoi me taire ? Pourquoi me taire quand mon âme est agravée ? Oh 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 En toi j'espère que tu ne vailleras jamais Oh 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 Non je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être Je veux le déclarer Christ est ma joie Christ est ma joie Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier Oh Christ est ma joie Il est ma joie Christ est ma joie Il est ma joie Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier Alléluia Seigneur est notre joie Il est notre force, notre espérance Et on veut se blottir en lui Et dans les difficultés Ou dans les moments plus difficiles On veut se blottir dans les bras De notre sauveur, de notre roi On va prendre le prochain Qui dit dans le refrain Seigneur tu es bon Tu es tellement, tellement bon Et on veut le chanter Comme chaque chant de tout notre coeur Simplement devant Dieu Là où vous êtes, à la maison, dans votre canapé Ou sur une chaise, je ne sais pas Chantez Seigneur tu es bon Et quand je chante ce chant Seigneur tu es bon Dans mon esprit, dans mon coeur Je ne cesse de repenser à tous les moments Où le Seigneur a agi extraordinairement dans ma vie Dans les petits, dans les grands moments Le Seigneur a toujours été là Dans les moments où j'étais en bas Où je m'écartais même du chemin qu'il m'avait tracé Seigneur était là Et par sa main bénissante Il revenait me chercher Et me dire Non, ce n'est pas par là-bas que tu dois aller C'est le chemin, il est là-bas C'est celui que je t'ai tracé On veut chanter tout notre coeur Que le roi Que le roi de mon coeur Soit la montagne où j'accorde La source où je vais boire Oh, il est mon chant Que le roi de mon coeur Soit l'ombre où je me cache La rançon pour ma vie Oh, il est mon chant Tu es bon Bon, bon, bon Tu es bon Bon, bon Bon, bon Que le roi de mon coeur Que le roi de mon coeur Soit le feu qui brûle Dans moi L'écho qui se repend Oh, il est mon chant Tu es bon Bon Bon, oh, il est mon chant Bon, oh, il est mon chant Bon, oh, il est mon chant Tu n'abandonneras N'abandonneras jamais Tu n'abandonneras Tu n'abandonneras N'abandonneras jamais Encore une fois Tu n'abandonneras jamais Tu n'abandonneras, n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, n'abandonneras jamais. Tu n'abandon, n'abandonneras jamais. Une dernière fois, tu es bon, tu es bon, bon, oui, tu es bon, bon, oui. Alléluia. Amen. Messieurs, on clame la gloire du ressuscité. Rien n'est égard à la bonté du Seigneur. A jamais il sera l'agneau sur le tronc. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour l'adorer, lui, Seigneur. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau hippolé. L'agneau hippolé. Nous a rachetés pour Dieu. A jamais, à jamais tu seras. A jamais tu seras. L'agneau sur le tronc. L'agneau sur le tronc. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul. Les cieux. Les cieux proclament. La gloire du ressuscité. Gardez tes gardes. A la beauté du Seigneur. A jamais. A jamais tu seras. A jamais tu seras. L'agneau sur le tronc. L'agneau sur le tronc. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer, lui, Seigneur. Je veux chanter. La gloire du ressuscité. L'agneau hippolé. Nous a racheté. Nous a racheté. Pour Dieu. A jamais il sera. A jamais tu seras. L'agneau sur le tronc. L'agneau sur le tronc. L'agneau sur le tronc. Je fléchis le genou. Pour t'adorer, lui, Seigneur. L'agneau sur le tronc. LuADEUX Est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que vous m'entendez bien en face de vos écrans, là où vous êtes chez vous ? Peut-être que vous pouvez le mettre sur le chat. Est-ce que vous vous entendez bien ? Ça nous permet vraiment de savoir si tout va bien au niveau du son. Est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que vous pouvez nous dire au niveau du chat si vous nous entendez bien, s'il vous plaît ? Comme ça, ça permet d'aider Samuel. Ok, tout le monde nous entend, c'est bon. Voilà, j'aimerais juste introduire ce temps, après on priera ensemble, dans la parole de Dieu par un texte qui se trouve dans la première épître de Paul, deuxième épître, pardon, de Paul au Corinthien. Deuxième épître de Paul au Corinthien. Alors si vous le permettez, je vais rester assis. Jimmy m'a demandé de rester assis. Voilà, alors je vais rester assis, voyez-vous. Peut-être que vous n'êtes pas trop habitués à avoir un prédicateur assis. Je pense que ça n'enlève pas le respect qu'on doit vraiment au Seigneur, à notre Dieu, à notre Père. Et d'aborder ces moments vraiment avec sérieux, en ouvrant nos cœurs, et en essayant de vraiment saisir ce que Dieu veut peut-être nous dire au travers de ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset numéro 17, dans la version seconde, c'est un texte que nous connaissons bien et que je cite souvent. Alors je vais d'abord le citer dans la version seconde. « Si quelqu'un est en Christ, et je voudrais juste vous faire remarquer cette expression sur laquelle j'insiste souvent, en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et la transcription « Parole vivante » dit ceci, « Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé, l'ancien état est dépassé, ce qui était autrefois disparu, la nouvelle création a déjà commencé, voici tout est devenu nouveau. » Donc, dans la transcription de QN, qui est l'auteur de cette transcription, cette expression que l'on retrouve souvent dans l'écriture, dans la parole de Dieu, « en Christ » est traduite de cette manière, « si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ. » Et ce soir, j'avais vraiment à cœur de vous parler des bienfaits de la communion avec Dieu. Alors, le mot « communion » en grec, c'est « koinonia » qui se traduit de différentes manières. Alors, attachez vos ceintures, parce qu'il y a beaucoup de traductions possibles. Et ça veut dire que dans la traduction, par exemple, « second », à chaque fois que dans le grec, il y a le mot « koinonia », il peut se retrouver en français par ces diverses expressions que je vais citer maintenant. Koinonia peut être traduit par « communion fraternelle ». « Communion » ou encore « commun », « contribution », « don » au pluriel, « prendre part », « communication », « association », « dispensation », ça veut dire distribuer en fait, « union » et « participation » et également « libéralité » ou on pourrait dire « générosité ». Et on peut déjà discerner au travers de ces différentes traductions du mot « koinonia » qui se traduit donc aussi par « communion » et bien certains bienfaits de la communion avec Dieu. Et l'un, par exemple, de ces bienfaits, c'est la communication. Dans la communion avec Dieu, notre Père, et avec Christ, ou au travers de notre communion avec Christ, Dieu voudrait, eh bien, nous communiquer des choses. Il veut nous communiquer des paroles. Il veut nous communiquer certaines choses que nous avons besoin, eh bien, tout simplement, d'entendre. Dans la communion avec Dieu, et un des bienfaits de la communion avec Dieu, eh bien, il y a la communication. Peut-être que trop souvent, la communication, elle est faite dans un sens. Peut-être que, alors que l'Écriture dit que tout homme doit être prompt à écouter et lent à parler, eh bien, on a besoin de prendre du temps dans la communion avec Dieu, eh bien, d'entendre tout simplement ce que Dieu veut nous dire. Alors, dans ces différentes traductions du mot koinonia, il y a déjà certains bienfaits de la communion avec Dieu au travers de notre communion avec Christ. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ. Comment est-ce qu'on entre en communion vivante avec le Christ ? Puisque c'est de cette manière que QN le traduit. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, comment est-ce qu'on entre en communion vivante avec le Christ ? Quelle est la porte pour entrer en communion vivante avec le Christ ? Puisqu'il est parlé d'entrer. Eh bien, tout simplement, la première chose, c'est que l'Évangile nous a été prêché un jour. La bonne nouvelle de Jésus nous est prêchée. Et dans cette bonne nouvelle, il y a l'annonce de la croix, de la croix sur laquelle Jésus-Christ donne sa vie. La croix avec tout ce qu'elle représente. L'amour de Dieu, le péché, la justice de Dieu, l'expiation de nos péchés, la manifestation de la justice de Dieu. Donc, il y a dans cette bonne nouvelle, l'annonce de la croix, et dans cette bonne nouvelle et l'annonce de la croix, le Saint-Esprit nous a convaincus de péchés, de justice et de jugement, et nous a conduits à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. À partir de là, à partir du moment où nous nous convertissons à Christ, nous nous repentons de nos péchés, la Bible nous dit que Dieu, à partir de ces réalités-là, nous met en Christ. Et je vous rappelle ce que Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1.30, « Or, c'est par lui, donc par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Et quand la Bible utilise cette expression « en Christ », ça veut dire tout simplement que Dieu nous plonge en Christ, nous baptise en Christ. Et souvent, quand Paul parle de cette manière dans les Écritures, bien plus souvent il fait allusion à une immersion dans la personne de Christ qu'au baptême d'eau. Donc, quand Dieu nous met en Christ, ça veut dire que Dieu nous plonge, nous immerge plutôt en Christ. Je vous rappelle ce que dit Paul aux Galates, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, immergés en Christ », et bien cette immersion en Christ nous parle de notre union et de notre identification avec Christ. Souvent, dans la parole de Dieu, dans l'Écriture, donc dans le grec, il y a deux verbes, deux termes en tout cas pour exprimer « baptisés ». Il y a « bapto » qui signifie plonger, et là ça fait référence à plonger dans l'eau, et « baptizo » qui est plutôt immergé en Christ. Et ça, Dieu le fait au moyen du Saint-Esprit, il nous plonge, il nous immerge quelque part en Christ, et Paul nous rappelle que cette immersion, c'est une immersion dans sa mort, et une immersion dans sa résurrection. Romains 6.3, « Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés, c'est-à-dire immergés en Christ, et bien c'est en sa mort que vous avez été baptisés, donc immergés dans sa mort. » Et puis il ajoute, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, ou par la puissance glorieuse du Père, nous marchions en nouveauté de vie, c'est-à-dire que nous menions une vie nouvelle. » Donc le baptême auquel fait allusion Paul ici, c'est une immersion en Christ, c'est une union ou une identification avec Christ. Alors où est-ce que je veux en venir ? Tout simplement à ceci, c'est important de réaliser que par le Saint-Esprit, et Romains 8.2 nous le dit bien, car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit, cet Esprit nous donne la vie qui était dans le Christ, Jésus, et nous introduit, nous introduit dans la communion avec lui. C'est important de réaliser que par le Saint-Esprit, qui vit en moi, qui demeure en moi, par lequel j'ai été scellé, et bien je suis uni à Christ. Alors, le mot communion en latin, c'est communio, qui est composé de deux mots, cum, c'est-à-dire avec, et unio, c'est-à-dire uni avec. La communion, ça veut dire uni avec. Donc, si je suis uni avec Christ, je suis en communion avec lui. Et en étant en communion avec lui, et bien ma communion avec Dieu est retrouvée. nos péchés, dit Esaïe, mettaient une séparation entre Dieu et nous, et empêchaient toute communion avec le Dieu Saint, mais Dieu était en Christ, réglant le problème du péché, de ce qui nous séparait de Dieu, de ce qui empêchait toute communion avec lui, afin qu'entrant en communion avec Christ, et bien nous soyons aussi en communion avec Dieu le Père, et qu'il devienne, et bien ce Dieu créateur, notre Père, encore une fois, dans l'adoption. Et pour bien mettre en évidence cette vérité, pour l'illustrer, Jésus va utiliser une image, celle du cèpe et du sarment. Il n'y a pas beaucoup de vignes ici en Normandie, il y en a beaucoup plus dans le sud-ouest, mais il va dire, je suis le cèpe, et vous êtes les sarments, sarments, Jean 15, 5. Et donc, de la même manière que les sarments sont unis avec le cèpe, nous sommes unis avec Christ, et donc en communion avec Christ, unis avec Christ, puisque communion veut dire unis avec. Et donc, dès lors que Dieu nous met en Christ, nous immerge en Christ, nous sommes unis avec lui, nous sommes identifiés à lui, et donc nous entrons en communion vivante avec lui. Et il ajoutera toujours dans Jean 15, 5, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire qu'être unis à Christ, être en communion avec Christ, ça veut dire aussi qu'il est en nous, mais premièrement que nous sommes en lui, et que lui aussi est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors avant de parler des bienfaits, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, en communion, ou unis avec Christ, nous sommes en lui, et lui demeure en moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je suis en lui, il est en moi. Nous sommes différents, le cèpe et le sarment sont différents, mais nous sommes unis avec lui, nous sommes en lui, il est en nous. Alors on doit comprendre, mes frères et sœurs, que ça c'est un fait. Souvent, les gens, et c'est là où je voulais en venir, pensent qu'ils sont en communion avec Dieu, que quand ils ouvrent leur Bible, prient, vont à l'église, alors que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Par le fait même que j'ai été immergé, baptisé en Christ, c'est-à-dire uni à lui, identifié à lui, j'entre en communion vivante avec lui à partir de ce moment-là. Et je vous rappelle ce que Paul dit au Corinthien, dans 1 Corinthien 6, 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Ils sont unis spirituellement, c'est ça que ça veut dire. Et pour illustrer cette vérité, je vais prendre un autre exemple. Je ne suis pas en communion avec ma femme, je ne suis pas uni avec elle, puisque ça veut dire la même chose, que quand je lui parle, que quand on est ensemble, que quand moi et elle, on est dans le même endroit ou à la maison, ce n'est pas seulement à ce moment-là, à ces moments-là que je suis en communion avec elle. Je suis déjà en communion et uni avec elle par une alliance, celle du mariage. Je me suis attaché à elle, elle s'est attachée à moi, et nous cultivons cet attachement mutuel, cette union, cette communion, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous avons des moments d'intimité. Vous voyez bien la différence ? Je suis en communion, uni avec ma femme, par un lien, celui du mariage. Mais je cultive cette communion, je l'entretiens, lorsque je parle avec elle, lorsque je suis dans sa présence, lorsque j'ai des moments d'intimité avec elle. Je la cultive, je l'entretiens, et je l'entretiens aussi par une manière d'être et de faire, à son égard, et inversement. Donc je dirais que par la parole de Dieu, Jésus est la parole faite chère, par la prière, par l'attachement à l'Église qui est le corps de Christ, par mes manières d'être et de faire, envers le Seigneur, envers Dieu, je cultive, j'entretiens ma communion avec le Seigneur et avec Dieu. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence, souvent les gens pensent que, et d'ailleurs il y a beaucoup de prédications, de messages qui vont dans ce sens-là, on n'est pas seulement en communion, on n'entre pas seulement en communion vivante avec le Christ que quand on lit notre Bible, que quand on prie, que quand on va à l'Église, non, on est déjà attaché à Lui parce que Dieu nous a immergés en Lui et nous sommes unis à Lui par cette réalité-là. Mais, dans mes moments d'intimité, avec Lui, dans mes moments où je prends du temps devant la parole de Dieu, où je viens à l'Église parce que l'Église, c'est le corps de Christ, eh bien j'entretiens, je cultive cette communion. J'en arrive, et je vais terminer par ça, eh bien avec les bienfaits de cette communion avec Dieu au travers de ma communion avec Christ que je cultive et que j'entretiens. Si on reprend l'image du cèpe et du sarment, ce qui passe entre le cèpe et le sarment et qu'on ne voit pas, qui n'est pas visible avec l'œil humain, c'est un peu l'image de ces bienfaits. Mais pour ça, je pense qu'il faut aller premièrement dans la parole de Dieu. Il est dit dans la version semeur de Genèse 5, 24, « Énoch vécu en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit auprès de lui. » Et le premier bienfait de la communion avec Dieu, communion dans laquelle, eh bien, je demeure jusqu'à la fin de mes jours, à moins que le Seigneur ne revienne de mon vivant, eh bien le premier bienfait, c'est la promesse déjà de vivre l'enlèvement comme Énoch. Si c'est de notre vivant que le Seigneur vient chercher l'Église. Si ce n'est pas l'enlèvement, ce sera par la résurrection d'entre les morts. Quelqu'un qui vit en communion avec Dieu, il a une grande assurance par rapport à ce jour. Non pas que cette assurance repose sur ses mérites à lui, mais sur sa foi en Christ. Quelqu'un qui est prêt, qui est à l'heure de Dieu, il n'est pas toujours en train de se préoccuper quand est-ce que le Seigneur revient. Quand vous êtes prêt, vous abordez les échéances avec sérénité et assurance. Et je crois que quand on vit en communion avec Dieu, on n'est pas toujours en train de se poser la question quand est-ce que le Seigneur revient, parce qu'on sait qu'on est prêt quand il va revenir. Amen. Et donc, parce que Énoch a vécu en communion avec Dieu, eh bien il a été enlevé. Dieu l'a pris. Dans 1 Corinthien, chapitre 1, versets 8 et 9, il est dit ceci, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que ça signifie qu'ils n'étaient pas en communion avec le Seigneur ? Si, ils étaient déjà en communion spirituellement. Mais là, lorsque le Seigneur reviendra, ou lorsque nous sortirons de la tombe quelque part, eh bien ce sera pleinement que nous serons en communion avec lui. Et c'est ce que Paul signifie, enfin veut dire ici, puisqu'il parle du jour du Seigneur. Et vous remarquerez avec moi que Paul dit « Il vous affermira ». C'est Dieu qui fait le travail et nous collaborons avec lui. Il vous affermira. Comment ? Eh bien, on voit un autre bienfait de la communion avec Dieu, c'est que Dieu, dans notre communion avec lui, nous afferme, nous rend plus forts, nous rend fermes, formes, en vue du jour où il viendra. Amen. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Un deuxième bienfait. Dans 1 Corinthiens 10, 16, il est dit ceci, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? » En entrant dans une communion vivante avec le Christ, par la foi et la repentance, une communion que j'entretiens, dans laquelle je demeure, que je cultive, eh bien, je suis au bénéfice du sang de Christ, par lequel j'ai accès au pardon de Dieu. Puisque la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon possible. mais du sang aussi qui nous purifie, nous lave de tout péché. Et j'ajouterais qu'il nous lave autant de foi que nous en avons besoin. Quelqu'un qui entre en communion vivante avec le Christ est animé d'un désir de plusieurs même, eh bien, de vivre et de mener une vie sainte. Mais quand il lui arrive de péché, étant en communion avec le Christ, il est au bénéfice du sang de Christ qui a été versé sur la croix, par lequel il a accès au pardon de Dieu, mais par lequel aussi il est lavé et purifié. Et comme nous sommes en communion et que nous cultivons cette communion, nous demeurons en communion vivante avec le Christ, nous sommes unis à lui, tout simplement, eh bien, il nous lave autant de foi que nous en avons besoin et que nous salissons quelque part, eh bien, cette belle robe blanche dont il nous a revêtus, symbole de justice et d'acquittement quelque part, oui, du fait que nous sommes justifiés. Et puis, le texte dit « je suis en communion avec le corps de Christ ». Et ça, c'est plutôt une responsabilité. Ici, nous sommes membres les uns des autres et comme je suis en communion avec le Christ, une communion vivante avec lui ou unie à lui, eh bien, il est rendu, je suis rendu, pardon, excusez-moi, participant de sa vie, sa vie passe en moi, voilà, sa vie passe dans ma vie quelque part, comme la sève passe du sève au sarment. Mais, donc, je suis en communion avec le corps de Christ, dit l'apôtre Paul. Et ça, c'est une responsabilité, nous sommes membres des uns des autres. Alors, un troisième bienfait. Jean 16, 33. « Il fallait, dans la transcription parole vivante, que je vous dise aussi cela, dira Jésus, pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage, moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Je répète, « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi, Jean 16, 33, dans la transcription parole vivante. » Dans la communion avec le Christ, encore une fois, au travers de cette communion avec lui, une communion avec le Père, que nous entretenons, que nous cultivons, nous sommes appelés à trouver la paix. C'est possible de trouver la paix dans un monde anxiogène, dans un monde qui voudrait nous faire peur. Alors, comment se fait-il que beaucoup de croyants, je ne sais pas dans quelle proportion, soient dans la crainte, dans des angoisses même, quelquefois ? Eh bien, regardez le début du verset. Jésus dit, « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix. » Et en fait, il y a une relation ici. « Il fallait que je vous dise ces choses. » À qui il les a dites à ce moment-là ? À ses disciples. Pour trouver la paix, je crois qu'il faut recevoir les communications que le Seigneur veut manifester dans notre vie, les paroles qu'il veut nous adresser personnellement, comme il l'a fait à ce moment-là à ses disciples, les paroles qu'il veut nous dire pour que nous arrivions à l'expérience pratique, à du vécu. Il y a beaucoup de chrétiens qui savent les choses avec leur tête, mais Dieu ne veut pas qu'on sache les choses avec notre tête, il veut qu'on les vive. C'est possible de les vivre. Et quand je vois que Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que dans la communion avec moi, vous trouviez la paix », eh bien, dans un monde anxiogène, dans un monde qui a peur, c'est possible de trouver la paix, de vivre dans la sérénité. Dans ta communion avec le Seigneur, une communion que tu cultives, que tu entretiens, tu es appelé au travers des paroles qu'il veut te communiquer, personnellement, à trouver sa paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est un des bienfaits de la communion avec Dieu, c'est que nous sommes destinés, encore une fois, je le disais en introduction, à recevoir des communications, des paroles qu'il veut nous dire personnellement dans l'intimité comme à ses disciples. Vous vous souvenez que dans les évangiles, on voit souvent que Jésus prêche à la foule et puis il a ses disciples dans l'intimité. Et c'est dans l'intimité qu'il révèle les choses, qu'il explique les choses, qu'il révèle les réalités du royaume. Et ça, c'est aussi une réalité pour nous aujourd'hui. Je vais bientôt terminer. Jean 15, 7, pardon. Mais si vous demeurez en communion avec moi, dit Jésus. Là, on a un autre bienfait de la communion. Si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Parole vivante. Un des bienfaits ici de la communion avec Dieu, c'est l'exhaussement de nos prières. Alors, c'est un verset qui peut frustrer beaucoup de gens si on ne le comprend pas. Pourquoi je dis cela ? Il faut être honnête. On a l'impression que Jésus dit tout ce que vous demanderez, tout ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez si vous demeurez en communion avec moi et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs. Eh bien, en communion avec lui, moi je le comprends de cette manière, je reçois ces communications comme Jésus recevait les communications du Père. Il dira, par exemple, devant le tombeau de Lazare, je sais que tu m'exhaustes toujours. Et pourquoi Jésus peut dire ça ? Pourquoi le Père l'exhauste toujours ? Parce que je crois que tout simplement, dans sa communion avec le Père, il reçoit toujours ce qu'il doit faire et par conséquent, puisqu'il reçoit toujours ce qu'il doit faire, donc la volonté du Père, il est toujours exaucé. Je sais que tu m'exhaustes toujours. Plus nous cultivons notre communion avec Dieu, plus nous recevons ces instructions par ces communications, et plus notre vie de prière, je crois, sera couronnée couronnée de succès. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie d'Élie. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'Élie, il a prié pour que la pluie ne tombe pas, il a prié pour que la pluie retombe, mais sauf que Dieu lui avait dit qu'il y aurait la sécheresse, et Dieu lui avait dit aussi, avant ça, avant qu'il prie, qu'il allait faire tomber la pluie. et je le disais tout à l'heure dans une visite que je faisais, Jésus faisait, et il le dira, je fais que ce que j'ai vu faire auprès du Père. Et je dis les choses que j'ai entendues dire auprès du Père. Et je suis persuadé que si, eh bien, nous faisons uniquement les choses que Dieu veut nous conduire à faire, par exemple, prier pour telle personne seulement dans une rue, si je suis dans une rue et que Dieu vraiment, dans ma communion avec lui, il me dit vraiment, et c'est lui qui me dit va prier pour cette personne, je veux la guérir, ou dis-lui cela, si ça vient vraiment de Dieu, je serai exaucé. Et ça, c'est important. J'espère que vous comprenez. Et quelque part, en méditant ces paroles, je me disais nous sommes pauvres dans ce domaine. Je suis persuadé que Jésus est allé au quatrième jour vers Lazare parce qu'il ne fallait pas qu'il y aille avant, il fallait qu'il y aille à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il pourra dire je sais que tu m'exauces toujours parce qu'il fait toujours ce que Dieu a prévu qu'il fasse. Amen. Un autre bienfait. 1 Thessalonicien 2.2 Vous vous souvenez dans quelle disposition nous sommes arrivés. Nous venions juste d'essuyer des insultes et des outrages à Philippe. On nous avait maltraité malgré cela. Écoutez bien, nous avons puisé et dans la communion avec Dieu il y a des choses à puiser. Nous avons puisé dans la communion avec Dieu le courage de vous annoncer avec une joyeuse assurance le message du salut. même si de nouveaux conflits devaient en résulter. Nous vous avons proclamé franchement et avec hardiesse l'évangile de Dieu en dépit des oppositions et des luttes pénibles qu'il nous suscitait. C'est simple ce qu'il dit l'apôtre Paul. Il dit nous avons puisé dans notre communion avec Dieu le courage de vous annoncer avec une joyeuse assurance. Vous savez, il y a tellement de choses qui peuvent nous décourager dans le service de Dieu parce que c'est dans le cadre de son service pour Dieu que Paul a dû puiser du courage dans sa relation avec Dieu dans sa communion avec Dieu. Il y a tellement de choses qui pourraient des fois dans le cadre du service nous décourager. Et qui nous décourage ? Qui aurait pu décourager l'apôtre Paul ? Mais il n'est pas resté sur son découragement. Il a su dans sa communion avec Dieu puiser le courage dont il avait besoin pour continuer à annoncer l'évangile malgré encore une fois les tensions les oppositions les nouveaux conflits que cela pouvait susciter malgré peut-être les peurs et les craintes qui pouvaient exister dans son cœur. Il a puisé dans sa relation avec Dieu tout le courage dont il avait besoin pour annoncer tout simplement l'évangile là où Dieu le conduisait. Amen. Là, on a un autre bienfait de la communion que nous entretenons avec Dieu. Une communion vivante que nous cultivons que nous entretenons et bien nous pouvons puiser tout le courage dont nous avons besoin. Nous pouvons être découragés à certains moments mais nous pouvons retrouver du courage. La Bible nous dit et c'est dans le cadre de sa communion avec Dieu et bien que David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel. Et puis, une dernière parole parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes à méditer et bien Paul pouvait dire dans l'épître aux Philippiens « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et c'est très intéressant de considérer le contexte dans lequel il prononce cette parole. Et la transcription parole vivante dit ceci « Dans ma communion avec Christ je puis tout par la force toute puissante qu'il me communique. » Et bien je crois que dans notre communion avec Dieu un des bienfaits que nous sommes appelés à expérimenter et bien c'est la force qu'il veut nous communiquer. Et Paul dira dans ce contexte et bien j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation je sais vivre dans la disette je suis dans l'abondance je suis dans le manque il y a une traduction je crois qui dit je sais vivre avec beaucoup ou avec peu. Et bien dans sa communion avec Dieu Paul trouve toute la force de vivre et bien content dans les circonstances qui sont les siennes qu'il soit en prison qu'il soit en train de manquer de nourriture qu'il ait faim ou qu'il soit dans l'abondance et bien son contentement son bonheur dépend de sa communion avec Dieu. Amen. Et ça c'est un des autres bienfaits que nous pouvons expérimenter dans la communion avec Dieu c'est le contentement et puis vraiment là c'est le dernier texte et puis on va prier ensemble Paul disait ceci dans l'épître toujours et bien aux philippiens je vous le dis à tous réjouissez-vous dans le Seigneur et la transcription parole vivante dit encore une fois et bien trouvez toute votre joie dans la communion avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais attristé Paul dit bien que Pierre pardon dit bien dans la première épître de Pierre au chapitre 1 qu'il y a des choses qui font notre joie quoique maintenant nous soyons attristés par diverses épreuves et il fait référence ici à la persécution. Donc il y a des choses qui font notre joie et je dirais même qu'il y a des tristesses qui ne peuvent pas enlever certaines joies que nous sommes appelés à vivre à expérimenter dans notre communion avec Dieu. Amen. Alors il y a encore tellement d'autres bienfaits et ma conclusion elle est celle-ci nous entrons en communion vivante avec le Christ avec Jésus dès lors que et bien nous nous repentons et que nous plaçons notre foi en lui Dieu nous nous immerge quelque part en Christ et nous entrons à cause de cette immersion et bien de cette union avec lui dans une communion vivante mais cette communion il faut l'entretenir il faut la cultiver par des moments d'intimité ou des moments où je parle avec le Seigneur où je reçois ces communications et dans cette communion et bien il y a des bienfaits que je suis appelé encore une fois à expérimenter le premier des bienfaits c'est l'enlèvement qui sera manifesté un jour c'est la communion au sang de Christ qui me pardonne lorsque j'en ai besoin qui me donne accès au pardon de Dieu et qui me lave et me purifie aussi souvent que j'en ai besoin je peux trouver sa paix Amen je peux trouver des communications qu'il veut et bien manifester dans ma vie les paroles personnelles qu'il veut me donner je peux trouver le courage dont j'ai besoin pour faire face dans le service et puis je peux trouver on l'a dit ensemble toute la force dont j'ai besoin et toute la joie aussi qui me permet et bien de traverser et bien les moments de tristesse ou qui quelque part ne sera pas ôté par les tristesses que je peux et bien rencontrer alors j'aimerais juste vous encourager cultiver prenez du temps dans un monde qui est chronophage et le diable sait l'importance de la communion avec Dieu c'est pourquoi il essaye par toutes sortes de moyens de détourner les croyants du lieu secret du lieu de la communion par toutes sortes de moyens la télévision le téléphone les sollicitations extérieures c'est incroyable ce matin quand je préparais ce message combien j'étais sollicité et je ne dis pas que c'est des gens qui étaient animés du diable mais je crois que c'est quelque chose qui est une réalité dans la vie de beaucoup de croyants le diable s'évertue à aller détourner du lieu secret de cultiver d'entretenir cette communion dans laquelle ils sont déjà entrés avec le Seigneur parce qu'il en sait toute la valeur et tout ce qu'ils vont pouvoir puiser dans cette communion avec lui Amen que Dieu vous bénisse Gloire à Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501